Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau petit flash mémoire, toujours pour partager avec vous un petit souvenir ludique. Et aujourd'hui le petit souvenir ludique en fait ce sera un grand, même un grand souvenir ludique. C'est un jeu sorti en 1989 sur micro tout d'abord, mais qui a été ensuite porté sur tout un tas de supports tellement il était devenu emblématique. Ce jeu c'est Prince of Persia. Alors Prince of Persia, bon ben, en fait ce jeu à l'époque avait fait sensation par son ambiance et aussi par la fluidité de ses animations. Alors l'histoire elle est simple, voilà, dans un royaume perse, en fait le grand vizir Jafar a pris le pouvoir et pour ça doit épouser la princesse. Mais la princesse évidemment a déjà un fiancé et si elle ne se décide pas à épouser Jafar dans l'heure qui suit, elle sera exécutée. Et en fait maintenant tous les espoirs de la princesse reposent sur son fiancé, seulement le fiancé il est déjà prisonnier dans les dédales du château. Et en fait il va falloir qu'en une heure le défiancé, vous, en fait vous allez devoir régler son compte au grand vizir Jafar et ensuite sauver votre bien-aimé. Bref, une trame très classique. En fait, là où le jeu était vraiment vraiment impressionnant, tout le monde est tombé sous le charme de ce jeu là pour une raison bien simple, c'est-à-dire les animations du prince qui sont vraiment extraordinairement fluides pour l'époque. Et surtout qui montrent un gameplay très varié, on pouvait tout faire avec le prince, on pouvait marcher pas à pas, courir, sauter avec de l'élan, se rattraper avec ses bras après un grand saut. Bref, vraiment, effectivement, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire dans le maniement des jeux plateformes de l'époque. Mais en fait moi je me rappelle d'une chose, en fait j'ai découvert le jeu sur Amiga, comme beaucoup. Et en fait ce qui m'avait vraiment tant étonné, c'était pas tant finalement la fluidité et la décomposition des attitudes du prince, mais c'était surtout pour la gueule des niveaux. En fait les niveaux étaient tellement, le level design était tellement, tellement travaillé, tellement appliqué et de temps en temps, en plus c'était des niveaux intelligents. Il y avait des dalles qui ouvraient ou feront fermé certaines portes. Il y avait les fameuses hertes qui pouvaient vous couper en deux si vous n'étiez pas assez rapide ou pas suffisamment précis. Et évidemment il y avait aussi les gardiens, les sbires de Jafar qui parsemait les niveaux auxquels il fallait régler leur compte. Les combats à l'épée étaient également très fluides et finalement ils répondaient à une logique très simple, il fallait vraiment donner le coup d'épée au bon moment. Et au-delà de tout ça, il y avait toute une ambiance qui était faite à la fois de... Ben finalement les musiques étaient presque silencieuses, un peu comme dans Metroid 2, mais silencieuses, c'est-à-dire qu'elles savaient apporter leur dose d'oppression, de suspense. En fait il y avait un effet d'écho et le but là-dedans c'était de trouver en fait la dalle qui ouvrirait la porte de sortie qui vous mènerait vers le niveau suivant. Le tout ben évidemment en moins d'une heure, d'ailleurs entre chaque stage vous aviez le sablier qui coulait qui vous rappelait combien de temps il vous restait. Bref, on n'était pas là non plus pour perdre son temps et c'est vrai que dans les dédales des niveaux de Prince of Persia, il était fort possible de se perdre. Et alors tout le monde avait adoré l'animation du prince et effectivement c'était la principale attraction du jeu. Mais moi je le répète, vraiment j'étais vraiment scié tellement les niveaux étaient bien construits, étaient intelligents. Et en fait c'est surtout ça moi qui m'a séduit, c'est que ce mélange plateforme, labyrinthe et réflexion également, en fait et donnait vraiment un jeu qui devait s'aborder avec réflexion donc, avec prestance, mais également dans la rapidité car en fait le temps coulait. Donc en fait Prince of Persia le premier a été largement porté et c'est là que je voudrais parler d'une autre version qui me tient particulièrement à coeur, en fanboy que je suis de la console en question c'est pas étonnant, c'est la version Super Nintendo qui en fait a été distribuée et redéveloppée par Konami il me semble. Et là en fait vous ne disposiez plus d'une heure mais de deux, car en fait si Konami avait repris le principe même du jeu, c'est à dire bon ben voilà toujours le futur prince de Perse emprisonné dans les dédales et qui doit régler son compte au tyran pour récupérer sa princesse, ben ici en fait le jeu était totalement repensé et vous n'aviez plus une heure mais deux, mais les niveaux avaient été totalement revus, c'est à dire que le principe était toujours le même évidemment, mais en fait les niveaux étaient encore mieux construits, en fait ils avaient évidemment repris le principe donc du premier, de toute façon c'était bien la moindre des choses, mais ils l'avaient encore magnifié et rendu encore plus vaste pour donner un jeu d'aventure plateforme exploration absolument dantesque, qui vraiment vraiment était une excellente version et une version exclusive à la Super NES donc, et en fait cette version là finalement je trouve, n'a peut-être même une nouvelle naissance pour le jeu, et n'a pas été reconnue, bon elle a été très bien accueillie par la critique, mais elle n'a sans doute pas été reconnue au mérite qui est le sien, et à une époque où le prince de Perse n'avait pas encore connu les errements qui sont les siens aujourd'hui, c'est à dire en fait vedette de cinéma avec les sables du temps, un film particulièrement mauvais à mon avis d'ailleurs, bref, la version Super Nintendo qui était une renaissance du principe de Prince of Persia, adaptée à la console 16 billes de Nintendo tout en gardant un esprit très micro, et le tout vraiment pour un résultat qui dépassait toutes les espérances. Bref, Prince of Persia qui ensuite a inauguré la mode justement de ces animations fluides et travaillées, comme on les reverra ensuite dans Another World ou Flashback par exemple, mais c'est vrai que sans le prince de Perse, peut-être justement que ces jeux de plateforme aventure avec une narration plus ou moins présente, mais en tout cas une construction et un level design absolument superbe, en fait peut-être que tous ces jeux là sans le prince de Perse n'auraient jamais vu le jour, et c'est pour ça que le prince de Perse, en fait je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est clairement un de mes souvenirs le plus marquant sur micro, et on va dire clairement le genre de jeu qui a fait évoluer la discipline à laquelle il appartient, c'est-à-dire le jeu de plateforme. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau petit souvenir. Bye bye !